Palmira, dans le Vermont, une petite ville aux Etats-Unis, où s'était fait connaître un jeune homme d'une très mauvaise réputation, nommé Joseph Smith. Il s'était fait connaître par ses concitoyens, d'abord pendant une période d'enthousiasme religieux qui revenait souvent à cette époque, et que les Américains appelaient « revivals ». Et il avait répandu à ce moment-là qu'il avait eu une vision, il prétendait avoir été favorisé. Après cela, il s'était fait aussi trouveur de trésors. Et il vivait de l'argent que lui remettaient des gens crédules, auxquels il promettait d'indiquer, grâce à des procédés divinatoires, des richesses enfouies dans le sol. Alors, il a été accusé pour cela, il a perdu des procès, et il a même fait de la prison pour cela. Et un jour, il mit la main sur le fameux manuscrit retrouvé de Spaulding, douze ans après la mort de son auteur. Alors, les historiens suggèrent, pensent même fortement, en s'appuyant sur des arguments qui semblent assez solides, que c'est un de ses admis, Sidney Rigdon, qu'il lui aurait donné après l'avoir volé dans une imprimerie où il était apprenti. En tout cas, la veuve, le frère et l'ancien associé de Spaulding, reconnurent ce fameux manuscrit retrouvé que Joseph Smith faisait appeler le livre de Mormons. Mais le trouveur de trésors, plutôt que de dire que ce livre avait été dérobé dans une imprimerie, affirma qu'il avait été guidé par un ange qui avait tiré ce livre de la terre où Mormons l'avait enfoui sous la forme de plaques d'or couvertes de caractères hiéroglyphiques. Il ajoutait également que l'ange lui avait fait découvrir deux pierres translucides qui n'étaient autres que l'Urim et le Thummim qui figuraient sur le pectoral du grand prêtre d'Israël. C'est une histoire qui nous a raconté dans la Bible, l'Exode 28e chapitre. Et le Lumim et le Thummim, ces deux mots hébreux signifient lumière et vérité. Et grâce à cette deux pierres dont il était en possession, cela lui a donné le don des langues et l'esprit de prophétie. Et cela lui avait permis de traduire les plaques mystérieuses. Alors ce qui est fou, c'est qu'une dizaine de témoins ont déclaré avoir vu ces plaques. Trois d'entre eux ont affirmé qu'ils avaient vu d'ailleurs l'ange et que cet ange avait ensuite enlevé et repris sous sa garde ces plaques. Et parmi ces trois témoins directs, entre guillemets, il y avait un certain Martin Harris qui a vendu sa ferme pour subvenir aux frais de publication du manuscrit malgré les avis d'un homme qui s'appelle le professeur Anton et qui habitait à New York. Et comment il l'a connu, ce professeur, c'est qu'il lui avait soumis un échantillon des prétendus hiéroglyphes et le professeur Anton l'avait mis en garde contre ceux qui lui paraissaient être une superchérie. Les historiens racontent que Smith s'était procuré quelques plaques de laiton et il avait tracé des caractères empruntés à divers alphabets. D'après M. Anton, il y avait surtout un mélange de caractères grecs et hébraïques ainsi qu'une grossière imitation du calendrier mexicain publié à l'époque par Humboldt. Il est d'ailleurs très difficile de dire si ceux qui ont aidé Smith à ses débuts furent ses dupes ou ses complices. En tout cas pour ceux qui ont aidé d'Haris, dont la fortune a été gravement compromise par son hypothèque, le souci c'est que le livre de Mormont a eu très peu de succès d'abord. Et à cause de cela, il n'a pas tardé à renier la foi nouvelle qu'il s'était vu attribuer et à se brouiller rapidement avec Joseph Smith. Ce dernier eut bientôt une révélation qui mettait son entretien à la charge de ses adhérents. Voilà, je suis prophète, je dois vivre grâce à votre argent. Et le 6 avril 1830, il eut une autre révélation qui vint le constituer prophète de Dieu avec la mission d'enseigner aux hommes une religion nouvelle et d'établir l'église des saints des derniers jours ou Church of Later Day Saints en anglais, excusez mon anglais approximatif, dans laquelle on devait entrer dans cette église par un nouveau baptême. Smith et un de ses collaborateurs, Cowdery, s'administrèrent l'un à l'autre ce baptême. L'église ne comptait alors que 6 membres. Mais au bout d'un mois, elle en a eu une trentaine, parmi lesquelles le père et les frères de Joseph Smith. En fait, cette église ne se différençait guère de la majorité des sectes protestantes qui étaient importantes à l'époque. Dans les 13 articles de foi qui ont été formulés par le fondateur, je vais en signaler quelques-uns. L'article 4 condamne le baptême des enfants. L'article 5 prévaut cette croyance, je cite, qu'un homme peut être appelé à Dieu par la prophétie et par l'imposition des mains. Et que les dons miraculeux tels que profession, révélation, vision, guérision, exorcisme, interprétation des langues se sont perpétuées dans l'église. Ça, c'est ce qu'on trouve dans l'article 7. Dans l'article 8, on trouve ceci. L'adjonction du livre de Mormon à la Bible comme étant la parole de Dieu. Le livre de Mormon devient un équivalent, donc, de la Bible. Et enfin, la promesse, je cite, que Dieu révélera encore de grandes choses concernant son royaume. Ça, c'est l'article 9. Et je souhaite mentionner l'article 10, ainsi qu'il a été conçu. Je cite, « Nous croyons au rassemblement littéral d'Israël et à la restauration des dix tribus. Nous croyons que Sion sera rebâti sur ce continent, que le Christ règnera personnellement sur la terre et que la terre sera renouvelée et recevra la gloire paradisiaque. » Fin de citation. Alors, le début de cet article rappelle les projets de Noah, ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, beaucoup pensaient que l'Amérique était devenue la nouvelle Israël. Quant à la suite de cet article, on y voit là l'expression d'un millénarisme qui n'est pas du tout exceptionnel dans les églises protestantes. Et puis, d'ailleurs, dans cette même région de la Nouvelle-Angleterre, où a été fondée l'église des saints du dernier jour, cette terre devait donner naissance aussi vers 1840 aux adventistes du septième jour. Enfin, John Smith a reconstitué l'organisation de l'église primitive. C'est ainsi qu'il l'a organisée. « Apôtres, prophètes, patriarches, évangélistes, anciens, diacres, pasteurs et docteurs, plus deux hiérarchies de pontifs, l'une selon l'ordre d'Aaron, l'autre selon l'ordre de Melchisédech. » Les premiers adhérents de la Nouvelle-Église étaient des gens pas très très instruits. Des petits fermiers, des artisans pour la plupart, bref, des petits gens. Le moins ignorant d'entre eux, c'était ce fameux ami qui avait dérobé le manuscrit retrouvé dans l'imprimerie, Sidney Rickdon. Et c'est aussi, lui, par une révélation, qui fut chargé de la partie littéraire de l'œuvre et on lui attribue la première partie du livre des Doctrines et Alliances publié en 1846 et qui est en quelque sorte le Nouveau Testament des Mormons. D'ailleurs, il ne va pas tarder à obliger le prophète à qui il s'était rendu indispensable, à avoir une autre révélation qui partageait entre eux la suprématie du groupe. Cependant, la secte a commencé à grandir et à faire connaître son existence au-dehors. Les Irvingiens anglais, qui croient aussi à la perpétuation des dons miraculeux dans l'Église, envoyèrent à Joseph Smith une lettre signée d'un concile de pasteurs qui exprimait leur sympathie. Donc on a un mouvement extérieur, autre protestant qui exprime sa sympathie à Joseph Smith. Mais le succès même suscita à Smith aussi des adversaires qui n'ont pas manqué de rappeler son passé pas très honorable, c'est le moins qu'on puisse dire, et aussi, dès 1831, le prophète a jugé bon et prudent de changer de résidence. De Fayette, dans le comté de Sénéca, exactement dans l'État de New York, là où il avait institué son Église, il alla s'établir à Kirtland dans l'Ohio. Puis il fit avec Regidon un voyage d'exploration dans les pays de l'Ouest et à son retour, il émit une série de révélations ordonnant aux saints, c'est-à-dire les disciples de son Église, de se rendre dans le comté de Jackson dans l'État de Missouri pour y bâtir une Sion Sainte. En quelques mois, douze cents croyants répondirent à cet appel et se mirent à travailler au défrichement du pays et à l'érection de la Nouvelle Jérusalem, ainsi qu'il appelait. Mais les premiers occupants de la région, je ne parle pas des Indiens, je parle des Américains qui se sont installés dans cette région, donc les premiers occupants de la région leur ont fait subir tout un tas de vexations et finalement les expulsèrent de Sion. Pendant ce temps, Joseph Smith, demeuré à Kirtland, y avait fondé une maison de commerce et de banque dans la caisse de laquelle, comme il nous le raconte lui-même dans sa propre autobiographie, lui-même et sa famille avaient un droit illimité de puiser à pleine main. Oui, c'est le prophète. En 1837, la banque fut mise en faillite et Smith et Rigdon menacés de poursuite pour escroquerie durent s'enfuir chez leurs fidèles du Missouri. Quatre ans s'étaient déjà écoulés depuis que ceux-ci avaient été chassés de Sion, mais ils s'étaient retirés dans les régions avoisinantes où ils avaient acquis de nouvelles propriétés. Et Smith, dès qu'il est arrivé, leur déclare que l'heure est venue où il fallait « fouler » je cite ses ennemis au pied. Les Missouriens qui ont appris cette histoire ont été plus qu'étonnés, ils ont même été exaspérés et les hostilités se sont engagées presque aussitôt. Les Mormons, vaincus, ont dû capituler et s'engager à quitter le pays sans tarder. Le prophète a été livré aux autorités mais il parvint à s'échapper et à rejoindre ses disciples dans l'Illinois. Là, les saintes se remirent à construire une ville, la cité de Novo, sur la rive du Mississippi. Les procélites y arrivèrent, même d'Europe, car une mission envoyée en Angleterre en 1837 avait amené dix mille baptêmes et une révélation somma à ses nouveaux convertis d'accourir à Novo, avec, je cite, leur argent, leur or et leur pierre précieuses. L'État d'Illinois accorda à la cité une charte d'incorporation. Joseph Smith en fut constitué maire et il organisa une milice dont il fut nommé général. Depuis lors, il affecta même de paraître souvent à cheval et en uniforme. Son conseiller militaire était un homme, un certain général Bennett, qui avait servi dans l'armée des États-Unis. Et ce Bennett avait offert ses services à Smith dans une lettre où il disait qu'il était complètement incrédule quant à la mission divine, il n'y croyait pas du tout et il disait même que c'était, je cite, une joyeuse mascarade et que le baptême bourbon qu'il avait reçu aussi l'était. Mais il promettait ceci au prophète, je cite cette lettre, une assistance dévouée et les apparences d'une foi sincère. Les apparences d'une foi sincère. La prospérité croissante de la secte porte à la vanité de Smith à un tel point qu'il osa, en 1844, poser sa candidature à la présidence des États-Unis. C'est pas rien. Il faut savoir qu'à l'époque, des sectes se réorganisaient autour du personnalité, que souvent ils étaient obligés d'émigrer et c'était la conquête de l'Ouest encore, toujours. Et parfois, ces gens-là, ces leaders avec leurs disciples, s'installaient sur un territoire, construisaient une ville et il ne restait plus qu'à l'État d'authentifier, disons, cette ville. Et donc, d'accorder forcément le statut de maire aux leaders religieux de ce groupe. En tout cas, je vous ai raconté que c'était en 1844 que Joseph Smith s'était permis de poser sa candidature à la présidence des États-Unis et c'est aussi vers cette époque que la polygamie fut introduite dans le mormonisme. On connaît les Mormons aussi surtout à cause de leur polygamie. La révélation qui autorisa la polygamie est datée de juillet 1843 mais elle a longtemps été tenue secrète et réservée à un petit nombre d'initiés. Ce n'est qu'au bout d'une dizaine d'années que cette pratique a été avouée publiquement par les chefs mormons. Alors, ce que je vous raconte là, comme tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, notamment les citations, sont recueillis du fameux bouquin de Sidney Rigdon « Les doctrines et alliances ». Je n'ai pas cité des questions pour ne pas alourdir le propos. On a eu au bout de terre la révélation de la polygamie. Ça s'est vite fait connaître. Et ça a un petit peu énervé quelques disciples. Il y a eu un corps d'opposition qui s'est formé dans le sein même de la secte et qui a fait entendre ces protestations dans un journal local intitulé « The Expositor ». Les partisans du prophète rasèrent l'atelier de ce journal. Les rédacteurs s'enfuirent et démoncèrent aux autorités Joseph Smith et son frère Hiram comme perturbateurs de l'ordre public. Et là, il y a eu un mandat d'arrêt qui a été lancé contre eux et pour le faire exécuter, ce mandat d'arrêt, le gouvernement de l'Uninois dut faire appel aux milices. Alors, Joseph Smith, voyant qu'il ne pouvait pas résister, jugea plus prudent de se rendre. Il fut enfermé avec son frère à la prison du comté à Carthage. Le 27 juillet 1844, une foule en armes envahit la prison et fit feu sur les détenus. Hiram Smith fut tué sur place. Quant à Joseph, en voulant s'enfuir par la fenêtre, il manqua son élan et alla se briser au pied des murs. Il était âgé seulement de 39 ans. Alors, pas très vraisemblable que des assaillants se soient assemblés spontanément devant la prison. On ne sait pas vraiment par qui ils ont été dirigés ou tout au moins influencés, mais il est très possible que quelqu'un ait eu intérêt à faire disparaître Joseph Smith au moment précis où il voyait se réaliser toutes ses ambitions. c'est là où je vais rentrer dans une phase compl'artiste mais qui est corroborée par les textes d'historiens à ce sujet. Il est vrai que si Joseph Smith a été incontestablement un imposteur, bien que certains ont essayé de le présenter comme un fanatique sincère, il n'est pas sûr qu'il ait lui-même imaginé toutes ses impostures. Il y a d'autres cas plus ou moins similaires où les chefs apparents d'un mouvement n'ont été que les instruments d'inspirateurs cachés que même ne connurent peut-être pas toujours d'ailleurs. Il y en a tel que Rigdon par exemple pourrait fort bien avoir joué un rôle d'intermédiaire entre Smith et des inspirateurs. C'est sûr que Joseph Smith avait une ambition personnelle, c'était dans son caractère. Et puis c'était jouant aussi à une absence de scrupules. Et ça le rendait apte à la réalisation de dessins plus ou moins ténébreux. Mais au-delà de certaines limites, elle risquait de devenir dangereuse. Et d'ordinaire, en pareil cas, l'instrument est brisé impitoyablement. C'est ce qui est arrivé pour Smith. Je répète que ces considérations sont dites de ma part à titre d'hypothèse. Je n'ai pas de rapprochement spécifique à nous donner. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis vraiment, ce sont des historiens. Mais ça suffit pour montrer qu'il est difficile de porter un jugement définitif sur les individus et que la recherche des véritables responsabilités est beaucoup plus compliquée que ne l'imaginent ceux qui s'en tiennent aux apparences extérieures. et que la recherche est très importante. Sous-titrage Société Radio-Canada